c'est si c'est ce qu'il ya c'est ce qu'il ya c'est ce qu'il ya c'est un héritage des enfants qui m'intéressent mais tu peux pas être enfant de milliardaire et puis tu vois pas que les d'un milliard ça ne peut pas c'est que ça mon combat là c'est les enfants il faudrait que les enfants là l'état puisse se pencher sur et puisse recenser le patrimoine même réel de chèque qui ôté il faudrait que l'état se penche dessus et puis c'est un recensement réel de son héritage de son patrimoine parce que si on laisse ça comme c'est là on fait comme si jean bon mada a dit elle va demander pardon mada dit qu'elle va faire comme si mada dit ça la famille est rentrée chez dans la maison c'est fini non il faudrait qu'elle est assez se penche et fasse un vrai recensement sur le patrimoine de ce monsieur là parce que peut-être que nous on pense que ce sont des maisons c'est certain mais peut-être qu'il ya beaucoup de choses qu'on utilise encore du que les gens utilisent encore d'ivoir qui l'appartiennent on ne sait pas et moi je peux pas cautionner que quelqu'un qui a mis tout son patrimoine en place et puis ses enfants sont dispersés un peu partout ses enfants sont sont et peut-être même il ya des mecs qui se débrouillent c'est sûr il ya d'autres même peut-être elles sont des enfants elles font chose comme elle travaille pour pouvoir souvenir aux besoins de leurs enfants il ya une ils ont blagué 200 mille francs 200 mille euros c'est fini elle a oublié l'histoire mais non madame on parle des milliards moi c'est ça qui me fait mal c'est ça depuis là cette histoire je ne veux pas parler parce que quand on me dit que oui on en est 200 mille euros à une mère il ya une mère qui va tirer 100 mille euros mais ça me brûle le coeur parce qu'on est en train de parler des milliards là et puis toi tu t'envoies 200 mille euros c'est fini tu parles plus toi tu t'envoies 200 mille euros et puis c'est fini tu parles plus tu sais que tu dis rien pour toi là tu as eu trop d'argent c'est assez qu'on n'a pas l'argent on est pas trop de parler du patrimoine de tes enfants parce que c'est pourquoi je veux pas parler ça me fait tellement mal pourquoi moi je m'en fous de la famille ses parents je m'en fous mais ce qui me fait mal là c'est son héritage ses enfants parce que sa famille puis ses frères ils se peuvent créer eux-mêmes les patrimoines mais lui son patrimoine qu'il a laissé pour ses enfants il a travaillé pour ses enfants là le patrimoine de ses enfants est dispersé dans cordu voilà c'est pourquoi le patrimoine de ses enfants maintenant elle peut bouffer ses enfants c'est son problème un peu moyen de ses enfants mais pour les enfants là pourquoi elle a mis sa mère dessus aussi tu sais c'est quoi la plupart de tous ceux qui ont trouvé la dame là elle est gawa en fait mais c'est une banque d'escrous très bien organisée elle a été manipulée elle a pu ses enfants là ils ont pas mangé mais pour les enfants là elle devait laisser ça il n'y a pas une mère qui s'est élevé c'est pourquoi à cela me pique mon coeur il n'y a pas une mère qui s'est élevé à pas celle qu'on dit qu'elle est parti au tribunal tout récemment il n'y a pas une mère qui s'est dit qu'attends je vais me lever pour venir demander ce qu'on vient de récalculer les patrimoines de mon mari de mon espère je perds de mon enfant d'appelé qui s'est élevé c'est une émotion apparemment la ziba bougné la ls et paquet à tout ça là au pays il faut rien à filmer elle a pris une partie ce n'est même pas c'est elle-même qui pousse nada même que par rapport aux autres mais c'est parce qu'elle s'est rendu compte que peut-être qu'il y avait beaucoup elle s'est pas rendu compte de quelque chose j'ai dit je suis en train de te dire elle-même là elle pousse une nada jusqu'à c'est elle-même qui pousse une nada que les autres ils cachent les biens et puis dissimulent ça il y a des gens qui sont en train de vivre retourner l'un des éléments en fait même où même où nada a envoyé un document de 2007 là où la justice avait réfugié ça à cause des mêmes dames là en fait parce qu'il n'y avait pas le nom des enfants il n'y avait pas le nom de tous les enfants tous les enfants des sujets parce que la femme dit elle démarrerait qu'il faut forcément les six enfants moi je ne dis pas le contraire je ne dis qu'on sait que vous allez vous allez voir tout va sortir la dame a été manipulé c'est possible est-ce que vous pensez aux enfants qui vont grandir plus tard c'est la termine et s'il vous plaît aujourd'hui quand il est à l'effort de bâtissette ils ont fait ils ont un vrai patrimoine le monsieur peut passer le matin jusqu'à mourir sur le terrain c'est qu'il est en train de mourir pendant qu'il travaillait il est mort en travaillant il peut pas se soucie couler parce que les footballer jouent pas de retraite elle est retraite à ce qu'ils réalisent c'est ça elle est retraite le monsieur va se couler va saigner c'est de mal à faire c'est parce qu'il voulait pas que ses enfants virent ce que lui l'a vécu auparavant c'est pour ça qu'il a coulé il a saigné il a il a couru il est juste à soutenir sur son terrain et aujourd'hui une dame qui t'arriverait pas là-bas dans un sénégal très lointain va venir dilapider ça comme cela c'est que lui-même son avenir même il a pensé à ce qu'il arrivait plus tard comment il souffrait sa mère comment il souffrait ses frères et soeurs et puis il a dit que je veux je veux pas que mes enfants vivent ça donc je me tu je me tue je me donne à 100% pour que mes enfants puissent avoir un avenir meilleur et puis il ya des gens qui sont assises et puis quand j'entends que oui il y a des personnes qui a dit que ben il a dit que tu es là il n'avait pas un oncle il n'avait pas un tonto à quelque part là bas il n'avait pas un autre qu'elle est venu recenser les biens femme ou pas femme qu'elle est venu recenser les biens franchement moi j'appelle à la justice en vous demande pardon moi personnellement je suis de quoi tu vois la même année anyway mais là tina si on regarde ensuite bien cette histoire là il ya tout du fond tu sais pourquoi parce qu'il ya des gens là qui sont juristes avocats ici noté tout ça là qui ont dégué dans l'argent là voilà pourquoi il ya des grosses têtes qui vont tomber dans la chute et nous te demandons nous demandons pardon emploi même devant à vos pieds pardonné les enfants ne peuvent pas venir un jour encore d'ivoire et puis ils n'ont pas de pieds à terre mais c'est récent c'est tous les biens de leur papa parce que vous l'avez vous l'avez rendu héros de la nation récent c'est bien et puis essayer de voir si c'est elle qui va rembourser le reste ça c'est le plus grand problème mais tous les biens qui ont été bradés tous les biens qui ont été donnés autour d'un verre de champagne tous les biens qui ont été donnés autour de heineken récent c'est tous les biens du monsieur là pour que ça revienne à ses enfants c'est ses enfants qui méritent ses biens il a travaillé pour ses enfants c'est ses enfants qui doivent avoir ses biens et non une femme qui t'a qu'il n'est pas en vente chèque pour venir brader le même brasser héritage des gens ça là seulement je suis pas d'accord on vous implore on vous demande pardon récent c'est les biens qu'elle est fuite qu'elle n'est pas forcément nos problèmes mais récent c'est les biens de ce monsieur là pour que ses enfants puissent quand même joué des biens de la papa je suis de la souffrance de la papa merci merci moi j'ai une question à te poser parce que si c'est que tu dis les vrais là ça veut dire que cette affaire va pas arriver quelque part parce que la grosse tête que tu as cité là si c'est vraiment qui sont impliqués dans cette affaire là qui ont bouffé la jambe et qui ont vendu les trucs là ça veut dire que la fin va pas arriver quelque part ou bien tu sais pourquoi est-ce que cette histoire me touche gravement parce que je vis presque la même chose mon père a laissé les biens colossaux en fait et je sais comment est-ce que ça fonctionne il ya beaucoup beaucoup de gens qui sont impliqués dedans laisse-moi terminer pour dire que il ya des gens qui sont très très mauvaises fois encore niveau là-bas je n'accuse personne je n'ai cité personne et puis c'est pas n'importe qui ce sont des gens en cravate si tu t'en vas là bas on prend bien on te bloque tout tant que tu n'as pas misé là ça bouge pas et je sais de quoi je parle tina on t'arrache tu y a des gens spécialisés qui sont là qui t'effraient qui te menacent mettre dessus je te jure je n'accuse personne je n'ai dit non de personne qui n'a je te juge de la femme là c'est ça je sais du coup je parle moi ça fait 10 ans que je suis sur le dossier j'ai misé l'argent il y a des avocats qui ont fui avec mon argent il y a des avocats qui ont pris et puis ils ont fermé l'histoire même il y a eu de pousser j'ai gagné là on dit non tel juge a annulé là il n'y a pas eu le document tant qu'il parle on me ferme les portes partout attention cette histoire là si tu as bien fouillé dedans si le juge qui a le dossier en main là dit qui va tabler pour fouiller dans la fête voilà il y en a qui va attraper la tête il n'y a ni sang il n'y a pas les deux là ici tombeau je me mute ah ouais maman tina oui on a si on renvoie le directeur même des étés ou pas penser qu'il n'y a pas les grosses têtes non 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 c'est une manière de parler à compréhens voilà lp est là tous ces pays est ce que vous êtes à 12 c'est quelqu'un il parle pas trop quand il y a quand les preuves les dios que celui-là j'étais le celui-là j'étais le il y a il aura des preuves et puis assez un peu un peu faut pas en venir s'y taper les trucs ici vous dit que non il n'y aura pas justice non c'est rentré c'est sent ici regarde la dame même la mms c'est que là la maison ça laquelle est partie toucher là c'est un peu de trop elle même est lapin elle même la lapin ou elle est la même elle veut s'excuser même ils ont eu confirmation les yaka yaka des pâtissettes les yaka là c'est les gens qui ont bras longs au pays donc ils ont eu confirmation que la dame a peint qu'elle en belgique voilà que la dame a peint en belgique et elle-même elle cherche à rentrer en contact avec yaka pour lui expliquer c'est un truc là 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 j'ai pas j'ai pas trop d'informations je laisse la maison pas en tout cas ils sont en procès pour le 14 et je pense que cette maison va revenir à la famille voilà ça c'est le premier point et le deuxième point que les biens même à c'est pas tout qui a été vendu et la dame elle était beaucoup manipulé c'est moi je pense que bon la dernière fois j'ai parlé mais je pense que vraiment c'est pas des sapos parce que quand quand tu quand tu as quelque part et puis à deux trois personnes qui te manipulent là et est ce que vous connaissez ce qu'on appelle la maison parce qu'elle a vendu la maison à une dame là la dame que al-moustapha est défendre depuis quelques temps sur la dame aussi à finir de payer écoute moi très bien tu sais pourquoi elle va pas gagner ce procès parce que quand on va ils vont lui demander quand on met tu vois cette maison là est-ce que c'est une maison du 45 millions une maison de 7 pièces une villa de 7 chambres une villa basse de 7 chambres dans un quartier résidence elle a payé ça à 45 millions tu es sûr que la valeur de cette maison là c'est 45 millions il faut bien écouter ce que je vais te dire j'ai un tonton qui nous a volé deux terrains je prends les avocats ils se désistent quand je les appelle ils me bloquent je prends les uc ils se désistent quand je les appelle ils me bloquent maintenant je vais voir les gens pour qu'on puisse faire un truc là on me ferme les portes c'est dangereux tu n'as pas bras longs mais j'ai quoi c'est la même chose 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 comme ça en bloc si tant qu'elle mise par elle n'a pas droit ça ils ont bouffé dedans je te pose le paye et chante le cas des tuyautés avec ton cas c'est pas pareil le cas des tuyautés c'est la nation au fait on est d'accord et puis cette histoire là c'est pas c'est pas resté encore du vent ça parle partout dans le monde parce que c'est que tu comprends pas je ne parle pas de moi je ne suis pas je ne suis pas je ne dis pas je ne dis pas parce qu'André est capable de dire c'est réfléchissant ce n'est pas une histoire de tuyauté là on est en train de parler c'est bien à lui donc ce qu'il est en train de dire aussi là ça pose quelque chose qui est en train de dire pour john là john n'a pas bras long parce que c'est un milieu qui est très vicieux après je ne suis pas de milieux on n'est pas en train de parler de millions pour john là john lui n'a pas de bras long tu veux que nous on a qu'à 10 fois pour john là ici est-ce que john a dit qu'il faut parler d'un poulue il n'a pas qu'il faut parler d'un poulue il n'a pas de l'argent de la dame quand on vous dit ce qu'elle n'a pas de dépensé mais ils l'ont arraché en fait je te prends des exemples et ce que je suis en train de te faire qu'on tente je vois mon cas en fait moi mon cas j'ai déjà compréhensible john tu vois que tu parles mon cas même moi j'ai pas pour éteiller enfin qu'on parle français je suis en train de te dire quand les preuves vont tomber tous les grosses têtes qui ont bouffé l'argent de ça ils vont payer d'autres vont perdre leur poste dans ça pour toi ton cas et puis vous n'avez pas compris ce que john veut dire tu n'as pas tu n'es pas tu n'es pas au courant de ce qui c'est parti tu n'es pas au courant des mois jamais muté pour le moment après c'est à toi de parler tambour un dré au fait que vous n'êtes pas au courant de ce qui s'est passé à bidjain il ya des gendarmes on les arrête actuellement et perdre leur boulot parce qu'ils ont volé l'argent dans la maison des gens qui ont des dealers ils ont volé l'argent des dealers et des dealers ont dit que dans eux les maisons il y avait telle somme et eux là ils ont perdu leur poste vous dites que non les gens sont haut placés à dos regarde pas si tu es haut placé ou tu n'es pas haut placé s'il ya preuve que tu as bouffé l'un de ça là de la manière que tu as fait puis tu as bouffé là tu as dit et puis tu vas tomber laissez ce que vous êtes entrés au point que la justice de maintenant c'est justice de 2010 c'est pas juste il ya des histoires de john n'a pas bras longs il n'a pas pété suffisamment les moyens c'est pas la même chose non dépassé le problème le problème est que le problème est que la dame est même là si elle a déjà pensé qu'elle reconnaît déjà son tort et je pense que l'état même là avec l'opinion publique à l'état déjà c'est déjà rentré dans l'orraine de l'état donc là 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 ils vont tout faire pour essencer tous les biens des tioté qui est basé à bidjan et remettre ça aux enfants et peut-être ils vont mettre quelqu'un pour diger pour diriger les biens tout ça mais actuellement là c'est sur la maison là d'abord la maison où sa famille est localisée là c'est sur ça d'abord le 14 ils vont commencer à débattre sur ça et après ça les autres là les résultats vont venir un peu un peu au fur et à mesure voilà mais en même temps pourquoi le ciel a quitté le pays comme ça brusquement là elle a qu'un seul non c'est ça brûle ça brûle maintenant tu sais je te dis un truc souvent souvent quand tu es bien comme ça là quand on sait que tu es bien comme ça là ils font ce qu'on appelle une réunion on appelle ça vol en réunion c'est-à-dire qu'ils sont tellement futés ils vont t'entourer en fait tu deviens une proie au milieu mais c'est dangereux parce que tout ce que tu fais là et qui s'entendent en fait ils s'appellent ils se donnent des informations et ils vont tout te soutenir mais ils vont te vider complètement tu vas aller fouiller la dame là on l'a juste rendu addict pour bien lui faire sa propre et si tu as fouillé dedans c'est ça je voulais te donner comme exemple pour te dire non il y a des gros bras même au niveau de notre coin de justice là ils sont impliqués madame ils sont dedans mais il y a des juges qui sont là-bas je sais qu'il y a des juges chez Abiga là-bas là et ça rigole pas quand il met sa mère dedans il dit tout il y a des juges même qui tombent dedans qui tombent tu perds le boulot et les avocats des huissiers des notaires qui tombent dans ça ça existe bien il y a des juges là lui là il connaît pas hein jean on l'a appelé pour dire que dès que tu dis allo est-ce qu'on se connaît il dit c'est là là il allume tout le monde et je pense que dans cette affaire-là si c'est le juge à qui on a donné commence à fouiller dans un placard des gens parce que moi je voulais poser une question à toi-boy est-ce que toi tu savais que le froidi-froidi là c'était c'était pour tioti mais ton bail a confirmé ça tout seul il était mentionné dedans ou bien parce que le problème c'est que les biens de tuyauté c'est ce qu'il s'était dit là les biens de tuyauté sûrement là il ya beaucoup de biens les gens qu'ils utilisent mais peut-être que c'est pour lui c'est ce que j'ai en train de dire peut-être que c'est pour lui mais nous on sait pas que c'est pour lui avant est-ce que les gens viennent parler pour dire est-ce que vous savez que ça c'est pour lui est-ce que vous savez que ça c'est pour lui c'est ce que j'ai en train de dire qu'il y a des gens ils mettent bras dessus et puis tu ne sais même pas tu as dit quoi tu peux rien dire parce que c'est diapathie en fait moi je pense que non c'est comme si le gombo est devenu un insecte dans la main de madame ça dit elle ne croyait pas que cette affaire à l'effet sorti beaucoup de choses derrière non mais tu sais vous savez tout cela c'est dieu parce que des façons d'entendre parler aujourd'hui cette histoire date pas de maintenant il est décédé de combien d'années et c'est aujourd'hui là maintenant là que les gens sont en train de savoir quel bien c'est à dire beaucoup de personnes mais ça n'est pas qu'il avait tout c'est bien c'est maintenant qu'on est en train d'apprendre que père à son âme le jeune homme qui a décédé théoté chèque avait beaucoup de biens mais vraiment beaucoup de biens en Côte d'Ivoire jusqu'à même encore on apprend même que le bois des nuits de père à son âme aussi de gros bédel aussi était vous savez peut-être qu'après même tout ça là il y a encore d'autres choses qu'on sait même pas qu'il va sortir plus tard après cette histoire de justice il va encore citer encore beaucoup de choses parce que moi de toute façon je le vois là sur la photo je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé qui a beaucoup fait travailler son intelligence pour pouvoir réaliser parce que lui il savait très bien qu'il avait beaucoup d'enfants donc il voulait vraiment laisser ses biens là à ses enfants au cas où comme on le dit souvent dans la vie là quand quelque chose va t'arriver déjà toi même c'est comme si tu sais tu essaies même de faire des choses que toi même tu faisais pas avant à l'âge avant même c'est à dire avant l'âge de 30 ans un jeune homme qui a su réaliser construire beaucoup de biens comme ça dans son pays il a salué et c'est bien là doit être respecté et savoir comment est-ce qu'ils vont partager entre les enfants ils vont départager pour que chacun des enfants puissent au moins bénéficier de ce que le papa a laissé moi en tout cas c'est ça mon combat aussi parce que les femmes là non et puis la maison familiale n'ont qu'à laisser sa famille parce qu'il a dit quitter dans location venait dans la maison qui a mon nom ça aussi ça veut dire beaucoup de choses quelqu'un qui enlève sa famille qui était dans une maison de location il pouvait c'est lui qui payait la maison il pouvait dire rester là bas moi je vais payer je vais payer la maison qu'il a pris qui a son nom là il pouvait mettre en location mais il a délogé il a délévé sa famille de l'autre côté et puis il a dit venez ici cette maison la porte mon nom venez rester là aussi ça veut dire beaucoup de choses on doit penser les déloger comme ça facilement mais si on va donner la parole à toi boy tu as fini d'une émotion tu vois la maison car il faut qu'on avance et il y a du monde t'apportez le là s'il vous plaît on t'apporte on va t'apporter la maison quand ils vont partir au procès et un peu n'est pas gagné mais la maison va rester au nom toujours mais comme on appelle son nom de chèque mais ça va être un truc des enfants tu comprends mais j'ai l'impression que c'est l'état même en question qui vont donner une nouvelle maison un endroit à la famille ok merci ce que j'ai constaté là bas c'est que souvent là tu peux gagner en possède tout est là il y a toutes les preuves dès que tu sors du bureau là les gens s'en vont miser derrière tu as compris et pour ce procès tu peux gagner tout est limpide mais les gens misent pour détourner tout en fait donc tu as fait comment comment t'arrache on prend bien tu as fila du bleu tiens les palais a dit et c'est ce que je pense qu'il est arrivé à la dame j'espère que une charla tout ça là ça va s'arranger je descends ok merci diya excuse-moi prince seigneur répondent à un commentaire alors il ya le frère légré légré mohamed qui dit mais tu n'as pourquoi il n'a pas fait des papiers les papiers de la maison au nom de ses parents ok légré tu sais c'est ce que j'ai dit ça j'ai dit ça déjà dans j'avais déjà dit ça dans le premier là que j'avais fait sur le frère tioté j'ai dit j'ai dit alors là j'ai dit ici que dans la vie on n'essaie pas l'amour ne vient pas taper à ta porte ou dit quoi quand demain j'arrive d'après demain j'arrive et on dit le jeune homme il est décédé à l'âge de 30 ans 30 à la c'est à dire 30 ans quand tu rentres des dollars moi en tout cas personnellement et 30 quand tu rentres des dollars celle là tu dis qu'est ce que je vais faire mes parents je commence à penser mais lui à cet âge là il avait déjà commencé il avait déjà même terminé il avait même déjà même à réaliser alors que d'autres c'est à 30 ans ils commencent à réaliser donc il s'est dit quoi j'ai déjà acheté la maison j'ai encore le temps le temps j'ai acheté déjà c'est à mon nom du moment qu'il a acheté une maison qui a déjà à son nom c'est déjà trop donc qu'est ce qu'il va faire il peut peut-être plus tard il s'est dit plus tard je vais mettre ça au nom de mes parents parce que la retraite va bientôt mettre ça peut arriver ça peut arriver à tout le monde ça peut arriver mais décédé à l'âge de 30 ans c'est trop tôt pour quelqu'un vous dites non pourquoi il n'a pas mis à l'âge de son de ses parents comme s'il avait 80 ans comme s'il avait 90 ans c'est le vieux papa les vieux qui sont décédés là ça vous devez poser ce genre de question là mais tu avais eu le temps tu as décédé à l'âge de 90 ans pourquoi c'est avant tout cela tu n'as pas pu mettre les noms de tes parents sur tes papiers ça c'est le genre de personne vous devez poser ces questions mais quelqu'un qui a décidé à l'âge de 30 ans c'est quel genre de question vous posez là il est parti trop tôt quel temps il avait pour faire ça quel temps il avait pour faire ça déjà mais il n'avait pas assez de temps mais il a su réaliser que beaucoup de personnes ici même n'ont pas fait vous lui posez encore ces questions attendez on dit 30 ans il est décédé à l'âge de 30 ans vous parlez de pourquoi il n'a pas mis la maison au nom de ses parents et puis tina elle est ce que tu étais pouvait imaginer s'imaginer que sa femme quelqu'un l'a épousé qu'elle a mis dans sa maison pouvait lui faire ça arrêtez vous de poser ce genre de questions là non c'est pas que ça tu vois apparemment la dame là elle parle pas beaucoup on va de la parole à la même pas même tout le monde va bien oui voilà vous savez pourquoi si la dame a vraiment pas comme on le dit là on dit à la paix il a vraiment pas là c'est qu'il ya des gens il ya des avocats il ya des juges qui ont mangé la jean qui lui dépend parce que ça va l'être ça va les fait tomber et le jour là c'est n'est pas là c'est comme si elle n'est pas là elle n'a pas parlé mais si elle a quoi ce qu'elle parle elle va les fait tomber tous cette histoire là cette dame là elle est très naïve elle était naïve ils ont utilisé tous tous l'argent ouais maintenant elle n'a plus rien là elle sera pas menacé ça se disait que c'est ça qu'elle est son dernier le coup et dieu l'a mis à nu ça là c'est dieu qui l'a mis à nu mais là si on la coïnce elle risque de faire descendre tous ceux qui a la bouffée ah mais oui elle va les descendre elle va les descendre du haut jusqu'en bas tout ce qu'on paie voit tout moins cher voit tu sais que ça coûte 10 millions tu paies à 5 millions voit-y tu sais que ça coûte 100 millions tu paies à 20 millions là tous ceux-là ils vont descendre et celui qui lui a dit personne et c'est qu'elle n'a pas fait ça elle se l'a fait avec l'accord d'un avocat madame excuse-moi tina faut me faire descendre il ya des gens qui veut monter en tout cas bonsoir et à tout le monde je sais qu'elle a fait ça avec l'accord d'un avocat d'un juge d'un huissier c'est que tous ceux-là sont impliqués tous ceux-là sont impliqués dedans donc si on pousse très loin elle même elle va les dénoncer parce que elle a peur c'est pourquoi elle a fui elle va les dénoncer donc sans doute nous on dit de gagner en temps parce que si elle parle là le nom va sortir et tu peux tout cet argent là tu peux pas bouffer ça au moins de 7 ans tu peux pas tu vois comment tu as l'effort même l'effort ne peut pas et puis je veux donner un conseil à mes frères ivoirien moi il parle de mes frères ivoirien c'est mes frères ivoirien moi je connais et puis surtout en particulier mes frères musulmans vous savez votre religion votre excuse-moi de disserter mais je vais le dire la personne qui vient d'un cas m'insuter votre mentalité d'avant en avant apprends nos soeurs religion arrêtez ça arrêtez ça parce que vous détruisez la vie des gens ou détruisez la vie des enfants afin de nous n'ont qu'à prendre la religion qu'à prendre la religion là aujourd'hui là qu'est ça ça cède des leçons à tous les jeunes musulmans si tu as croisé ton boussmane comme vous le vous le dites vous les appelez boussmane comme là là qu'elle disait qu'avec elle elle fait ton bonnet là il faut rester avec elle il faut rester avec elle et puis les parents sur les célèbres se marier non il faut prendre femme de chez nous cela tu vas parler au paradis là ou à la femme de chez nous qui t'envoie l'enfer parce que oui il est là bas là son âme n'est pas tranquille son âme là il est sûr que son âme n'est pas tranquille il dit l'entend le monde son ordinateur si je savais arrêtez ça arrêtons ça il a fait de tout bien il fait des affaires pourquoi en tant que s'il était canalisé même s'il a pris boussmane là que ça n'a pas marché au moins il a essayé mais vous le forcez après une autre personne que peut-être qu'il ne veut pas à cause de votre religion l'a pris on est d'accord voilà que c'est que la religion lui a apporté vous même qui l'avez choisi pour donner à votre frère là elle veut vous jeter dehors comme des moustiques c'est pour dire que où ton bonheur se trouve là c'est là ton coeur est parce que nous les nous les africains on a notre culture même si la justice de l'homme est là mais on a notre culture on a nos valeurs tu peux jamais au grand jamais mais ta belle famille dehors au grand jamais donc ça veut dire si les parents du jeune vivait dans la maison là elle est fou dehors comme ça à cause de quoi l'argent et cet agent tu en as eu tu en as eu jusqu'à tu es fatigué mais tu as tellement manipulé c'est à dire que quand tu viens de trouver le richesse du gars là tu n'avais pas réfléchi tu es tombé dans la richesse là tu as nagé dedans et que toi même tu t'es fanouille dedans tu vois tu as t'es révélé ton cul au dehors vraiment moi cette histoire là depuis ça s'intéressant mais ça me fait mal de la manière ça me fait mal moi il y a mon enfant qui a commencé à jouer par là il a mis ça dans son aurait dit mon frère si tu arrives que tu n'es pas là-bas pardon pardon parce que là où on s'en va maintenant chacun a qu'attraper son calisson sur lui parce que ça devient sérieux cette histoire là ça devient sérieux tu peux pas tu peux pas vider tu sais pas je réfléchis même je me touche cet agent qu'est-ce qu'elle a pour vous faire qu'est-ce qu'elle a pour vous faire qui l'a manipulé comme ça qu'est-ce que ceux qui sont ceux qui sont derrière elle là eux-mêmes n'ont qu'à les enfermer avant elle ceux qui l'ont manipulé là eux tous ils n'ont qu'à les enfermer eux-mêmes n'ont qu'à fait 20 ans 20 ans de prison ils vont comprendre que quand quelqu'un n'a pas pour toi quand quelqu'un souffre pour avoir son argent là faut pas venir prier Dieu est-ce qu'il tombe et puis tu vas bouffer c'est pas bon devant Dieu c'est pas bon c'est pas bon voilà ces enfants qui sont restés nos papas là demain vont dire ah vous papa était un grand joueur il est décédé sur le terrain il était un grand joueur c'est quoi il a laissé ils seront là-bas en train de maudire papa pour dire il nous a rien laissé en tant que le jeune s'est battu pour laisser tout ça pour ses enfants mais des gens qui sont là qui ne veut pas travailler qui conspirent pour que le gars qui tombe il est tombé là ils sont accaparés de ses biens ça là c'est pas bon ça c'est pas bon les enfants sont là heureusement l'hôtel en Europe il y a ses deux enfants l'hôtel de l'autre côté imagine tout ce monde était encore du voir les enfants ils allaient faire comment ils allaient faire comment le pique le moins qu'ils viennent du jour en jour là tous les maisons ont été vendues rien ils n'ont plus rien les enfants ont dit c'est dans Yango les gars se promènent ton papa qui paie des maisons à des millions 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 c'est dans Yango que ton enfant ton enfant monte mais c'est quoi ça mais c'est quoi ça l'amour elle a volé 30 ans à 30 ans tu peux pas 30 ans nous tous on connaît 30 ans tu es encore bébé tu es encore bébé à quel moment tu as dit non c'est parce que lui-même il est intelligent qu'il a vite payé toute sa maison mais 30 ans il est encore enfant au moins on peut dire qu'après des 40 ans 45 ans je dois me ressaisir je dois commencer à passer mes biens mais 30 ans il est encore enfant il peut pas dire que non je vais mettre ça il nous l'a dit que je vous remercie mais si je reviens je vais faire les papiers et la molle a volé mais on peut pas l'accuser pour ça on peut pas l'accuser pour ça mais il s'est dit que non certainement ma femme que j'ai mis auprès de moi là c'est fait affaire des gens mais pourquoi c'est elle ce que j'ai publié j'ai marié elle au moins c'est pour la météphone elle pourra protéger ma famille d'un mec elle sait que j'aime ma famille médias c'est elle même là qui a pris la famille puis elle a mis au marché cette histoire après que la famille ça les rongeait mais dieu a dit que laissez un bon matin je vais mettre vous sur la nuit et puis les gens vont vous défendre après sept ans ça dit que c'était là ça rongeait elle les bouffait elle mangeait elle mangeait l'argent elle bouffait l'argent tombe de propres enfants que tu as mis au monde de la vélo de préparer là tu propres à lui donner l'argent à un garçon mais femme qui es-tu femme toi même qui es-tu même si on dit que nous on est égal au diable même là on n'a qu'à faire section un peu ce côté démon qu'on nous n'a qu'à enlever moi je parle de toutes les femmes on n'a qu'à enlever ça ton enfant que tu as supporté neuf mois au lieu de préparer son avenir là tu vas prendre l'argent pour le délapider tu vas prendre l'argent pour le jouer au poker c'est toi qui joue les jours il a joué à ça mais la t-shirt a vigné des affaires qui l'a préparé pour toi tu n'as pas au rentre à elle ou elle est là au rentre à elle sa conscience là ça va la déranger elle va venir se procéder et se mettre en journée pour demander pardon pour que l'âme même de son mari repose en paix parce que le monsieur l'a souffert dame ses parents souffert pour le mettre au monde ses parents n'ont pas profité pour son décédé et il a lutté pour ses enfants et aujourd'hui il laisse ses enfants il s'en va il a laissé les biens de ses enfants elle prépire elle a délapidé là que joe elle est là que j'étais même la tour de la platte souple à faire courir pour la ramener encore du voile à bas et puis voir et de ce problème là moi c'est ce que j'avais à dire ok merci beaucoup princesse merci alors on va donner la parole au frère dany 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 le bob le bob le boy daniel aïe tu m'as envoyé mais ça tu dis ça fait une heure tu es là tu n'as pas parlé dany le boy mais ton micro n'entend pas vous voyez il m'a envoyé un message il a écrit en bas ça fait une heure je suis là j'ai pas encore parlé allô oui bonsoir voilà bonsoir on vous écoute ouais en fait excuse moi frère je vais poser une question à la bienvenue avant que tu vas continuer elle est partie hein quelle dame la tina oui je voulais demander où quand tu fais marrage égale là les biens que tu as eu avant de faire marrage égale là oui et puis maintenant c'est comme il a fait marrage égale et puis je me suis marié en 2024 il a fait marrage égale ça ne compte pas ça ne compte pas ça ne compte pas ok merci c'était pour ça ok merci beaucoup à toi et le frère dany vas-y j'en t'écoute ouais ma sœur tina oui bonsoir bonsoir en fait cette histoire là se ramène à moi mais est-ce que vous on peut s'appeler sur whatsapp vous voulez m'appeler soit vous m'appelez si vous avez mon whatsapp ou bien moi je peux vous appeler si vous voulez vous me donnez votre whatsapp je vais vous expliquer au moment venu ça va être un débat et qui va exploser même sur votre panel attend attend on va aller doucement attend le frère ouais tu veux que tu sais par rapport à quoi c'est qu'on est en train de faire débat dessus là ou bien j'ai pas compris non écoutez moi bien j'ai dit ça moi je vous appelle je voudrais votre whatsapp ou bien vous si vous avez mon whatsapp on s'appelle je vais vous confier moi mon dossier mais celui ce qui se passe actuellement là vraiment moi mon point de vue c'est c'est déplorable c'est déplorable et je sais que cette dame elle est naïve elle a été manipulée c'est tout ça qui l'a amené jusque là maintenant moi ça m'a donné à réfléchir j'ai dit ah le panneur de tina là je peux la voir pour qu'on parle de pour moi aussi après tu as un problème que tu veux m'expliquer pour qu'on puisse parler de ça c'est ça voilà mais je vais pas parler de ça maintenant parce que c'est tout le monde qui est là soit vous m'envoyez votre whatsapp et puis on s'appelle en privé on fait un truc et puis bon voilà je vous explique voilà quoi et puis après si je vous dis allez-y lancez vous et puis ça s'en va je vais pas trop m'éterniser dessus voilà quoi c'est à vous de voir comme vous le voulez ok ok envoie un message dans mon privé de tic toc là ok d'accord merci beaucoup voilà il ya pas de souci mais c'est le salut alors bonjour la madrie bonjour la madrie je ne sais pas si c'est pour le bali avait posé une question voilà la question il faut que vous tout moi ça ne concerne pas trop les femmes mais ça concerne tous nos fils tout le bali tu as raison de poser cette question si tu te marie disons que tu as 30 ans aujourd'hui et tu as tu tu travailles tu as l'argent tu as ta maison tu as tout et maintenant tu décides de te marier le jour tu te maries faites attention faut faire un papier il faut faire contrat de masse vous appeler ça contrat de mariage ce que tu acquis avant le mariage c'est à quoi ce que la dame aussi c'est elle a mené une valise la valise c'est à elle le jour elle pas elle pas avec sa valise elle n'a rien à voir avec ta maison mais si tu n'as pas fait le contrat de mariage ça devient systématiquement communauté des biens vous faites attention ça devient communauté des biens c'est à dire si la dame a fait cinq ans avec toi on la considère je donne l'exemple cinq ans avec toi on la considère que elle est c'est la loi elle est partout comme ça que ça soit Abidjan le Bénin le Togo la France on la considère que le temps où elle a passé avec toi elle a cuisiné elle a fait femme de ménage donc elle avait droit à un salaire comme elle n'est pas payé un salaire le jour elle quitte on va calculer le temps elle a fait avec toi pour déduire ça et toi tu payes soit vous vendez la maison tu lui donnes sa part mais avant de marier il faut faire le contrat de mariage et ça tout le monde n'a qu'à écrire ça si une femme est pressée de marier à la mairie dites le je veux bien mais on va faire contrat de mariage j'ai d'autres enfants avant vous j'ai mes frères comme ce qui se passe aujourd'hui j'ai mes frères c'est mes enfants si cette femme vous n'avez pas le courage de faire contrat de mariage écrit avec une feuille un papier égalisé à la mairie simplement aller déposer chez un notaire pour dire si quelque chose m'arrive mais bien revenait à mes enfants et ma famille tu ne payes pas rien tu déposes ça chez le notaire tu ne payes pas grand chose ça ne coûte rien moi même j'ai ça à faire quand je vais aller au béné prochainement parce que je dis je vais quand je vais faire le papier pour que le notaire m'a dit tu n'as pas besoin de faire quand on fait donation on paye le tv à l'état suisse à l'état prend l'argent dans la valeur que vous donnez à la personne mais quand tu fais ta dernière volonté c'est-à-dire que tu écris seulement quand je me suis quelque chose marie voilà mes héritiers c'est à eux ça basta si c'est au moins ça quelqu'un l'a fait il n'aura plus de problème c'est tout c'est tout parce que des fois les gens ont peur d'aller voir le notaire faire les papiers donc il met demain à demain demain à demain je vais faire ça prochainement tout ça là c'est ça qui amène tout ça là qu'on voit aujourd'hui donc quand tu es marié il faut savoir que tu es en danger que que ce soit le ce qui va arriver ah ouais tu dois il faut faire tout cela pour pouvoir protéger moi je vous donne mon petit exemple pourquoi je vous dis ça moi j'étais marié j'avais déjà 40 ans j'ai déjà un enfant moi je suis marié et la personne qui est je suis marié lui là il a plus de 57 ans plus que moi il a sa maison il a tout écoutez bien il a tout moi je suis africaine lui les blancs mais quand je suis venu et que ça ne marche plus je voulais divorcer au tribunal ils nous ont demandé de partager les biens jusqu'au canapé donc j'ai écrit moi ça me fait mal au coeur moi j'ai fait des garçons je ne veux pas que les femmes lui font la même chose j'ai écrit j'ai écrit au juge comme quoi moi je ne te demande rien je me demande que ma liberté non ils m'ont répondu que non c'est la loi qui est comme ça qu'est ce que j'ai fait je suis parti voir mon mari et on a appelé quelqu'un un immobilier qui est venu est fait estimer le montant vous voyez ça c'est la plus que vous avez eu en commun ensemble ensemble parce que moi je veux pas lui fait perdre sa maison avec le but il a eu ses biens avant mon arrivée attend il a eu ses biens avant toi ton arrivée puis maintenant la justice dit que c'est bien qu'il a eu avant son mariage c'est le mariage attend la madre attend la madrête on va aller pas à papa je sais maintenant je commence à comprendre ton histoire donc les biens que toi ton mari a eu dans avant le mariage la justice vous demande à ce que vous partagez lui c'est bien là parce qu'ils avaient divorcés oui quand j'ai demandé le divanche il a une émotion dans le cas de la dame elle est différente de celle de tuyauté parce qu'elle est dans le cas de divorce dans le cas de divorce en même temps ensemble et puis vous partager non mais il a rien à voir c'est différent non 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 c'est son histoire comme ça que je reprends au cas de koulibaly il a dit la question qui était posée le koulibaly a demandé si tu étais bien avant ton mariage est ce que le bien là sera partagé avec ton est ce que ta future au plus tard ça c'est normal voilà dans le cadre de bien commun il n'y a pas de souci voilà ce que j'explique c'est ce que j'explique donc attend parce que le fait mad bon maman douloureux et abidien peut-être sinon il a dit c'est pas possible non 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 c'est possible moi j'ai tous les dossiers avec moi j'ai tous j'ai tous les dossiers avec ma paix à son âme il est décédé en 2016 et c'est sa fille qui est devenu les rites les rites m'a dit que t'es marié ou me suis marié en france et en france ok non la dame a pas du tout ça la fois explique l'histoire l'homme qui veut comprendre comme ça il comprend s'il veut pas comprendre si c'est possible ou les balises à l'afrique c'est possible parce que avant l'an afrique en afrique pourquoi moi je suis béninoise togolaise quand il va n'est pas loin du togo avant avant pourquoi pourquoi parce que les femmes peut-être on n'a pas la force comme nos parents ne travaillaient pas ils sont sous-estimés leur travail de deux femmes au foyer donc ça ne marche pas ou quand ils divorcent c'est les femmes qui quittent le foyer et en plus entre temps en afrique c'est pas tout le monde qui a les moyens aujourd'hui on n'est pas battu réaliste on n'achète pas des maisons on vivait par exemple dans la base moi je suis en france c'est faux il faut la forme de tchernes maritime je suis à la rochelle si tu veux mais moi je peux je peux t'envoyer tu peux lire mes papiers mais sans les afficher tu m'as pas mon nom là je te crois à la madresse à l'agent qui s'en batte est-ce que je vais parler rapidement vous des sommes oui on vous écoute en fait la dame peut-être qu'elle a raison peut-être qu'elle a raison mais en côte d'ivoire depuis 2010 peut-être que ça existait mais depuis 2019 la loi qui a été votée là ça va plus dans ce sens là en fait dans le sens de ce qu'il a d'abord d'expliquer c'est différent donc depuis 2019 là quand tu te maries tous les biens que le monsieur avait un mariage ça fait pas partie de la communauté de biais voilà depuis 2019 au côte d'ivoire pour la france je sais pas mais pour la côte d'ivoire c'est depuis 2019 mais voilà avant ça se faisait mais depuis 2019 ça se fait plus voilà parce que pourquoi je dis ça pourquoi moi j'explique ça parce que nous en afrique on n'a pas les moyens nous les femmes on n'a pas les moyens on a honte même déjà de divorce on ne va même pas au tribunal parce que si tu vas au tribunal maintenant ils sont enlevés ça même en France tu as un patient alimentaire qu'on appelle la compensation c'est à vie c'est à vie par exemple Tina si tu es divorcée et ton mari a les moyens que tu n'as pas travaillé que tu t'es occupé des enfants et il continue à travailler lui bon on prend le cas de ce monsieur par exemple il a les moyens il peut te dire je te paye trois mille ou cinq mille euros tous les mois mais le jour elle est il le monsieur là est marié à une autre femme un peu peut-être le mal le moyen de la de monsieur la tonne est mariée baissée c'est la dame là qui te paie toi tu n'as pas si alimentaire la compensation là ça ne retourne plus en arrière c'est le tonne est mari c'est sa femme qui te paye pas si elle va aller sur internet aller taper google peut-être qu'ils ont changé la loi d'amadré tu as les renseignements moi mais c'est pas tout ça non moi j'ai une copine qui pleure aujourd'hui son mari était un directeur de banque donc le moment ils ont divorcé ils ont des maisons le moins ils ont divorcé parce que la femme a remarqué que son mari le trompait avec la nouvelle secrétaire donc ils allaient dans d'autres ils ont plusieurs maisons ils allaient dans d'autres maisons et c'est comme ça que ça passait donc ma copine et elle elle aussi elle a les diplômes elle n'a pas travaillé longtemps elle a eu trois garçons elle est restée à la maison dont celle qui s'occupe des oeuvres la maison qu'on achète les travaux maison tout ça là c'est compté un bon je ne connais pas pour l'afrique c'est compté comme travail pour la femme donc le moment où elle veut divorcer si tu sont divorcés à l'amiable le monsieur le monsieur lui paye 3000 euros tous les mois en compensation mais à peine trois ans après le monsieur est parti à la retraite il n'a plus le même montant de salaire et maintenant sa secrétaire travaille toujours et c'est la secrétaire qui ajoute l'argent pour payer ma copine de son salaire son pension alimentaire tous les mois il ya d'autres femmes aujourd'hui de ma génération qui pleure de l'argent le salaire là jusqu'aujourd'hui c'est un madrid oui la madrid oui attend tu vas trop vite dans le monsieur il était la dame elle était mariée ta copine elle était mariée monsieur oui oui et quand elle est avec lui à ne travailler pas oui donc le monsieur lui donnait l'argent chaque fin du mois non il vivait ensemble ils sont mariés voilà c'est ça il dit donc il vivait ensemble c'est sa femme mais c'est la communauté des biens la communauté des biens dans chaque fin du mois lui lui va c'est comme si c'était comme un salaire quoi l'argent à sa femme il donnait l'argent à sa femme oui si on veut oui voilà mais sauf qu'elle ne travaillait pas maintenant il est décédé ou pas ou bien il est encore vivant elle a comme ils sont vivants voilà donc ils ont divorcés c'est ici à remarié c'est ça ils sont divorcés oui je peux te confirmer même que c'est le jour ils sont sortis de tribunal c'est le jour là que le monsieur est parti se marier avec la femme voilà il a déjà remarqué malgré la dame qui s'est marié là c'est elle maintenant la nouvelle femme qui paie pension là à l'ancienne femme oui mais si ton mari a dit je vais donner je prends tout exemple bête tout le monde qui m'écoute aussi là je peux continuer c'est n'importe qui si ton mari t'a dit tina aujourd'hui que je vais payer je vais te payer 2000 euros de compensatoires on appelle compensatoires c'est pas passion alimentaire voilà c'est comme le salaire que la dame doit faire dans le temps il a elle a arrêté pour s'occuper de tes enfants donc elle dit que je te paye 2000 euros or ce monsieur là il gagnait peut-être déjà 5000 euros c'est quand même c'est bon maintenant il a la retraite la retraite il gagnait 3000 euros exemple maintenant sa nouvelle femme elle est jeune elle a peut-être 30 ans ou 25 ans elle doit travailler pour payer sa retraite aussi maintenant les trois mille euros que ton est on est marié à il te paye 2000 euros dedans il reste 1000 euros mais le jour ton mari ne peut plus te payer comme il est marié avec l'autre femme et ils ont la communauté de biens donc c'est la femme là c'est le salaire de la femme là qui tombe dans son compte là que le l'impôt je ne sais pas l'impôt je ne sais pas la retraite prélève directe pour verser pour ton est femme mais il faut demander c'est nous les pauvres pas comme nous on est pauvre là on ne connaît pas tout ça là quand même si cette question même des riches même comment tu vas marier un non parce que tu l'as marié pour communauté des biens ils vont prendre si toi ton salaire pour donner à toi laisse comme de ton mari si je m'a là à les voies non la matrimoniale de cours on n'a pas d'apprendre on finit jamais d'apprendre on a très d'apprendre parce qu'il ya des personnes ici qui sont mariés ils sont riches peut-être dans l'argent donc ça veut dire voilà c'est parce que moi même je ne savais pas c'est pas moi même je ne savais pas même quand même à ta mariée est là divorcée je ne savais pas mais ça dès que ma copine là que j'ai su les plaies copines blanche un peu est là oui non non vous mélangez pas je ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais pas vous parlez le qu'un compensatoire puisque la personne pour la retraite quand il diminue quand c'est à dire sa retraite il va à la retraite ça diminue forcément l'indicé compensatoire diminue maintenant quand sa femme travaille mais qu'elle est plus riche si vous étiez marié à l'époque parce que c'est selon ton train de vie tu vois si sa femme avait un salaire de par exemple 800 euros que lui il te donnait 2000 euros par exemple que lui il avait 4000 euros il te donnait 2000 euros par mois s'il avait marié une femme qui avait 1000 euros mais si c'était la communauté des biens elle te donne rien ils vont pas compléter au fait mais bon la madrèlle a dit qu'on complète bon c'est qu'il a suivi on complète aussi l'autre femme le salaire c'est-à-dire que quand on complète les salaires plus c'est-à-dire la nouvelle femme passé ça arrive la nouvelle femme et puis l'ancien mari et puis surtout faut pas oublier il ya une chose que n'oublie jamais c'est parce que c'est un divorce pour faute c'est que c'est tout cas c'est bon il y a tout ça qui rentre dedans quoi voilà c'est quand il divorce pour faute parce qu'il a fait que la femme ne travaillait pas elle était payée donc elle vivait de ses revenus parce qu'il y a beaucoup d'objets à la femme à l'époque nos mamans il dit faut pas travailler donc c'est comme si elle travaillait pour lui et les enfants la famille donc il a fait qu'elle ne travaille pas elle n'aura pas une bonne retraite donc voilà c'est au fait il paye le prix et surtout qu'il ya une divorce pour faute c'est lui qui a faute et elle était tranquille à la maison et les enfants et comme elle divorce pour faute c'est pour ça que maintenant ils en avaient le divorce pour faute parce que ça a créé trop de problèmes les nouvelles femmes est-ce que c'est tout ce que j'ai raconté est-ce que j'ai menti c'est ce que je n'ai pas dit que ce que c'est je dis que la femme si la femme complète c'est à dire mais c'était divorce pour faute comme je vous dis et que le salaire de la nouvelle femme n'est pas beaucoup à pas compléter en bas si tôt mais qu'avait dit oui mais ça vous vous rendez compte que toi tu prends un mari le mari gagne 1000 euros tu gagnes 4000 euros tu as obligé de compléter mais c'est le fait même d'enlever si ça l'est de la nouvelle femme la poube est alors là c'est ça ben oui oui mais c'est justement au fait c'était le problème de divorce pour faute c'était ça qui était et c'est tout même quand c'est quand c'est du vent pour faut que tu maries c'est pour qui même tu as divorcé ça c'était si tout ça le problème mais ma copine là elle ne veut jamais se marier parce que elle dit que si elle se marie elle va perdre ça oui tout c'est de marie automatiquement comme moi aussi je ne veux pas dire les pensions oui tu perds ça automatiquement voilà elle n'est pas ce qu'aujourd'hui moi j'ai vu que j'ai une copine je peux vous assurer une ivoirine moi je suis là c'est notre ami qu'on fait marier elle a divorcé avec elle a divorcé et le monsieur est parti à bijan fait d'autres si c'était plus ensemble le monsieur est mort il allait faire ça d'autres il est mort comme ça à bijan mais attend elle a eu des un million de tueurs ben oui et puis si c'est un mari au monsieur puis l'effet d'autres à bijan oui c'était plus ensemble se sont séparés mais n'a pas divorcé l'année fait d'autres à bijan puis les décidés c'est un français oui oui la fille le dernier mariage c'est toi qui est venu en dernier mais si le monsieur était divorcé avant c'est toi qui prend le la retraite c'est maintenant la retraite on calcule le temps des femmes parce qu'il peut avoir une première femme qu'il a fait deux ans avec elle si toi tu es venu en trois deuxième position que tu as fait dix ans avec lui c'est temps on paye plus c'est une question à poser parce que vous voyez les femmes des footballeurs comme cela là et les femmes les travailles fin mais quand le mois finit là elles sont dans les cinq mille dix mille euros que les marines la veste mais justement c'est pour ça qu'ils divorcent là ils deviennent pauvres parce que ça c'est à poser la question parce que si ces femmes là ne travaillent pas ça veut dire qu'elles n'ont pas d un petit pas pour la retraite mais le juste avant de prendre la retraite là est ce qu'on l'a fait qui va les payer mais justement c'est l'agent du mari c'est pour ça si elle divorce parce qu'on se dit c'est c'est pour ça on y a du compensatoire mais ça s'occupe des enfants on sait qu'en tant que femme de football j'ai pas atteint la sec n'a pas compris on dit les femmes des footballeurs ont supposément qu'elles n'ont pas divorcé n'ont pas divorcé maintenant on dit ils sont dans les 80 ans ils sont à la retraite elles sont à la retraite quand elles vont à la retraite là leur mari eux aussi sont à la retraite leur mari lui va toucher sa retraite mais la femme qui n'a pas travaillé par son mari lui a dit reste à la maison ils en ont assez pour vivre la femme elle touche même pas de retraite c'est que le mari oui 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 c'est dans le cas de votre frère là si votre frère n'est pas déjà là même là tout l'argent qu'on dit là et qu'avec sa famille s'attendait très bien de tous ces 14 immobiliers tout ça là ils n'ont plus besoin de croire à vivre l'ompeur qui n'a plus de salaire et il n'a n'oublie pas avant qu'elle va prendre sa retraite qu'il est marié c'est pour ça ils aiment souvent se mettre mariés parce qu'elle est marié là quand tu es dans ton jeton ou en tant que quelqu'un on donne pour ta femme parce qu'on sait que ta femme n'a pas de travail va pas toucher les crédits donc on est dans le jeton là c'est pas elle nous met nos frères là ce sont les femmes white à elle joue pas ça elle sait qu'elle s'arrête des dents donc c'est lui qui va dire que divise pour nous le frère noir il va mettre dans lui son coin va donner un peu un peu mais elle sait que elle a white là tu as donné le jeton passé façon il va penser à l'été tendu c'est pour toi et ta famille c'est bon là tu vois on te donne un coup non c'est pour toi et ta femme c'est dit que vous êtes ensemble c'est pas pour toi seul mais ça veut pas dire que ton mari à footballer que tu peux pas travailler il ya plein de je ne suis je n'ai pas dit que le plus souvent il ne veut pas qu'il s'est dit la que l'assemblée c'est le sait qui les fils de travailler nous ton mari mais peut te donner 20 mille euros par moi t'as t'as fait du matin pour aller courir les enfants bien ballé dans ta maison qui rend belle à l'est amener sa fausse pour faire et puis qu'on a des regardes c'est des hommes qui sont la plupart sont en europe ici dont ils font venir la femme depuis l'afrique bien ils viennent en europe c'est quand elles arrivent là faut être dit qu'elles ont les trois quatre enfants c'est qu'en fait donc c'est comme ça aussi souvent le mari leur dit non c'est comme ça aussi souvent le mari leur dit ne travaillez pas rester à la maison moi je vais travailler et puis quand le mois finit là ils font les virements sur le compte de la femme c'est pas qu'elle refuse pour dire non je vais pas les traverser leur mari mais le football est là moi j'ai côtoyé plein de football c'est même là qui disent que ne travaillez pas rester à la maison voilà c'est pas les femmes qui refusent il ya des femmes et même le travail fait les affaires mais à part satina les femmes des riches bon moi je ne connais pas pour l'afrique en europe les femmes des riches qu'on voit des laboratoires les directeurs qui ont les femmes qui mangent des copines qui qui comme je suis à la campagne vous savez c'est petit j'ai des copines que leur mari sont des laboratoires des directeurs et tout ça là mais il reste à la maison mais elle travaille qu'elles font des bénévolats partout ils ont mal d'association elles sont des parents des copains parents d'élèves d'école elles font des petites elles sont déclarées la madrid elle ne les paye pas mais se considérer gratuitement oui c'est pas payer mais ils sont plus des enfants dans les étapes oui oui et ils sont ils n'ont pas les n'ont pas le temps ce que je te dis là n'ont pas le temps elles font comme du travail elles ont des de l'association des par exemple je n'ai jamais les impôts aussi c'est que même les grandes les grands stala les joueurs là il n'a plus pas mieux que les femmes est stylé c'est comme cela non je les ai beaucoup on apprend pour faire des publicités dans la petite petite en tout cas il reste pas tellement à la maison comme ça en tout cas elle peut pas faire les jobs ou j'ai déjà donné ton enfant nous n'ont pas parlé c'est de ménager des millions c'est là c'est l'option qu'elles font venir qui viennent les enfants ou bien voilà peut-être qu'elle prenne aussi de nous et peut aussi prendre nous même dit que nous nous tous les jours tous les jours plus qu'elle ne travaille pas elles sont là dans la plupart la scène de la maison de l'enfant mais il peut comme des comme c'est là là il était à paris là il ya oui c'est ça il est là ils peuvent avoir ils ont des nous mais c'est mal à l'agentement voilà tu vois non parce que les femmes sont là mais ça travaille pas la madrid tu as fini oui je laisse la parole après je prends si là je vais non seulement retourner la dame l'appareil qu'elle a quitté abidjan oui le jugement va se passer alors c'est ça tu vois pourquoi elle a quitté abidjan elle était vraiment dans beaucoup de faux des choses non je parle d'un appareil aussi tu sais il ya là il ya suivi direct des marques au sommet on dirait qu'il a la dame là elle s'est mariée pour trouver le jeune avait tout c'est bien si le direct j'ai vu que on dit que les papiers là même là c'était au nom du jeune mais quand la maison avant qu'elle allait à la maison en fait les papiers n'étaient plus à le nom du jeune maintenant les papiers n'étaient plus à le nom du jeune et puis ça a trouvé que le jeune était déjà décidé d'un maintenant poté dit qu'il ya eu beaucoup de faux d'un au niveau de l'être mouvement des biens voilà il ya eu beaucoup de faux dedans tu vois selon ça là si le jeune bleu voit ses parents au dior là quelque soit le jeune ami si son nom ou est la musique non de sa famille bien l'ami si lui même son nom s'il veut voir ses parents de n'allait pas dit c'est tout familial il n'allait pas construit du coup familial voilà parce que quand on écoute bien là la femme même elle était méchante voilà ça tout ça là même ça ça fait qu'aujourd'hui là les jeunes les gens les garçons aujourd'hui vont se méfier beaucoup beaucoup à des femmes d'aujourd'hui voilà moi je viens de commencer ils vont se méfier beaucoup beaucoup aux femmes d'aujourd'hui parce que tu sais qu'il ya des femmes qui montrent qu'ils réfléchissent bien qu'ils disent à avec tout ce que tu as eu les parents se sont pas pleins ils sont pas dit non il veut une voiture une maison web et ça là ils ont laissé tout dans ta main la cour familiale tu es venu prendre mais par contre là on a l'impression que on a normalement d'autres qui montrent qu'ils soutiennent ça donc ça fait qu'aujourd'hui quand ils quand ils soutiennent ça la faute et dit qu'il ya beaucoup de personnes qui écoutent il ya beaucoup de garçons il ya femmes qui écoutent donc ça fait que bref elle a sa décourage cette décourageant sinon normalement elle devrait même si elle était unique elle avait vendu tout même qu'elle a fait avec tout ce qui s'est passé normal elle devrait laisser tout ça là elle devrait laisser dans les mains parce que les jeunes voulaient pas de façon ça se passe là les jeunes voulaient pas voir ça comme ça et puis en plus elle est musulmane femme sénégalaise tu vois comment elle a gâté nous même des musulmans nous on connaît pas ça comme ça voilà c'est ce qui se passe devant tout le monde donc maintenant ça c'est une leçon voilà voilà pourquoi moi j'ai demandé si si tu te maries avant il y avait il y avait des biens je me suis marié avant 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 que j'ai construit tout tout maintenant je me suis marié si même si je me suis marié légalement est ce que la femme si on n'est plus ensemble est-ce qu'elle a droit c'est que moi je vais en banquer dans mari légalement parce que façon on a vu là si elle a eu droit à ça jusqu'à elle en train de vendre les maisons voilà pourquoi je voulais au moins bien d'ailleurs c'est ça pour connaître un peu du voilà c'était ça non il n'a même pas monopolisé mais dans chaque pays à son titre voilà on s'est passé en cas d'ivoire ça existe mais en france ici l'afp madrid vient de continuer que c'est possible si que si tu allais bien à votre mariage qu'on puisse partager ça avec un ton on n'est pas beaucoup d'atomés marie ni n'encore encore en quoi tu vois quand j'aimerais quand j'aimerais bien avant que tu te maries que tu as tout est bien et l'autre non attend car il s'est dit maintenant faut t'aimer un peu hein les gens ont parlé à du monde non alors qu'on a fait qu'on a t'attends à temps en toi et puis chance là c'est qui qui doit parler c'est moi c'est moi qui doit parler à longtemps et je suis là c'est qui qui est là il y a longtemps c'est carrément et c'est chance chance pourquoi vous êtes déjà là par l'air non non chance 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 est monté avant qu'on a dit bonjour bonjour tout le monde mais si de m'avoir accepté sur ton panel donc vous voyez c'est qui en train d'arriver là c'est pour tout le monde c'est tout le monde seulement que quand tu maries une femme il faut bien connaître la femme avant de la marier comme ce qui vient de dire mon frère que oui les musulmans ne font pas ça c'est pas il faut être de bonne foi pour ne pas faire ça ça peut être musulman ou chrétien qui peut faire ça quand tu as de mauvaise foi tu es capable de faire les choses qui sont pires en principe le monsieur quand il est mort le notaire il doit chercher toutes la toutes les enfants du monsieur le notaire peut-être que le monsieur peut faire un enfant caché le notaire doit chercher toutes les enfants du monsieur avant de faire le partage si les enfants sont mineurs ils seront situe tels elle n'a même pas le droit même de vendre quelque chose tant que les enfants sont pas grand vous voyez ici en france même quand il y a les papas qui décèdent mais les maman qui décèdent il y a les enfants qui réclament le bien malgré que le maman vit il y a des enfants qui réclament le bien malgré que les parents vivent c'est pour ça les parents maintenant ils font des donations tant que je suis là que je suis pas parti c'est le moment qui va prendre tant que maman est là qu'elle n'est pas partie c'est papa qui va prendre mais sûrement que si c'est nous deux qui partons ça sera à vous attend les enfants et réclament bien pendant que les parents sont encore vivants pourquoi oui c'est ça ça c'est la loi aïe a bien si maman est là papa est là il réclame les biens non 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 sinon tu faut bien que ça attend j'arrive non madame madame j'ai perdu mon beau père laissez moi vous dis ça j'ai perdu mon beau père avant même de faire le partage ils ont mené une enquête pour voici le monsieur avec des enfants ailleurs oui on fait que le monsieur ne refuse pas ça écoutez moi ils ont vu que le monsieur n'a pas d'enfants donc c'est là maintenant j'en ai pas à la laisser elle va développer là tu vas comprendre et bien là où je vous parle j'ai ma belle mais qui a perdu son mari le monsieur avec ses enfants ils s'entendent très bien et il ya une avait qui s'entendait pas dans le monsieur et la femme ils sont allés voir un notaire et ils ont fait une donation pour les enfants tant que les deux sont là les enfants n'ont pas le droit de prendre quoi que ce soit il ya un qui décède les enfants sont dans sont dans l'obligation de demandez-le pas non mais c'est parce que tu as dit tout à l'heure ce que j'ai dit que les parents sont encore vivants et il ya des enfants qui réclament le pied j'avais lancé et qui m'a dit s'il ya un qui passe c'est ça que moi c'est ça que moi je n'ai pas d'accord les deux sont là n'ont pas le droit qu'il ya un qui pas les enfants et boyado parfois qui sont pas bien mais qu'ils réclament les biens pour dire que oui mon père est parti moi je vais mais bien c'est pour ça mais c'est le droit mais il ya d'autres enfants qui dit non ma maman elle est vieille bon ça c'est africain mais ça c'est logique il y a un qui passe et normal qui réclame le bien donc il réclame le bien c'est pour ça maintenant ils font donation maintenant les parents font donation tant que nous deux on est chose tant qu'il ya un qui pas qu'il ya un qui reste vous n'avez pas le droit de prendre si nous deux on pas mais non ça sera à vous vous pouvez pas ça c'est une nouvelle loi quoi à la loi ça existe et moi mais ça n'est pas au machin ils n'ont pas le droit de demander les enfants peut demander les pas attend moi tout à l'heure j'étais dit ce que j'ai raconté tout à l'heure je vais moi j'ai ma belle mais ils sont deux français sont deux blancs mais c'est déjà de l'après-guerre donc ils ont un appartement à soulignons le village s'appelle soulignons mais ils n'ont pas fait papier ils n'ont pas fait papier donation ni à personne ça veut dire qu'ils sont sur le truc de communauté de bien mais ma belle mais elle a fait cette fille six garçons donc les enfants ils étaient 13 maintenant le vieux il était fatigué on l'a amené dans la maison de retraite on a gardé la maman à la maison après quelques années le vieux est décédé quand le vieux est décédé il y en a deux dans les enfants les 13 enfants tu reclame le pas voilà c'est ça voilà il ya deux sur les 13 qui reclame le maman de ça qui va même mena divisé la famille voilà la personne est décédé un des parents est décédé voilà s'il ya un qui décède donc les enfants parmi les enfants il ya un qui peut réclamer sa part voilà toi tu n'as pas dit ça on continue si c'est maintenant si c'est qu'il faut que les deux décèdent avant pour qu'ils réclament non 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 j'ai dit s'il ya un qui décède les enfants sont il ya d'autres enfants qui sont dans l'obligation de demander leur part oui après tu as dit l'autre aussi ce sont les deux qui partent ils ont fait une donation qu'ils disent que moi aujourd'hui si j'ai pas avant ma femme ou bien le papa pas avant la maman vous n'avez pas le droit là ils ont fait une donation déjà ils ont déjà fait un testament donc ils pourront rien faire maintenant le testament veut dire que si nous deux on part vous vous pouvez maintenant héritier de nos biens mais tant qu'il ya un qui est là vous ne pouvez pas héritier du bien ok donc c'est comme ça donc ma belle-mère c'était comme ça donc quand sa fille elle a quand son mari décédé sa fille est venue donc ils sont allés chez le notaire l'onétaire ali que oui pour le moment vous n'avez pas le droit de prendre le bien de votre moment ou bien de demander quoi que ce soit parce que les bons parents ont fait le testament dont ils vont respecter donc si le jour on touche du bois que si le jour la maman pas les deux et les deux soeurs ont le droit maintenant de partager leur héritage mais moi je pense que le problème de notre soeur parce que tant qu'ils vont la maison c'est ça que je disais au début le notaire peut-être vous savez il ya tellement de magouilles que quand tu vas donner de l'argent par en bas ou bien les notaires qui entrent des millions ils trompent en principe le notaire il ya anguille sur roche parce que le notaire il peut pas vendre la maison sans les autres enfants et il peut pas laisser la femme vendre la maison sans les autres enfants mais les enfants sont mineurs non mais c'est pas à ses enfants et les enfants des autres femmes il ya une café enfin il a fait enfin avec une femme deux enfants et une autre un enfant donc ce sont toutes les enfants là avant de vendre même là elle n'a pas le droit de vendre toutes les maisons il faut conséter aussi les enfants les parents les maman des enfants aussi mais comment se fait qu'elle vendre la maison derrière ses enfants elle n'a pas le droit et en plus la dame qui a acheté la maison quand elle a acheté la maison est ce qu'elle savait pas que la famille du monsieur était là bas si le notaire donne son ok vous dites oui j'ai acheté ma maison devant le notaire les papiers ont été fait ceci a été fait non il faut qu'on concerne d'abord les parents de la fille les choses est les parents du monsieur de sa bouche c'est aussi un testament de sa bouche il a dit je donne cette maison à ma famille elle n'a pas le droit de vendre cette maison même s'il n'a pas des testament parce qu'il a dit à les gens qui ont entendu il a dit à les gens qui ont entendu donc elle n'a pas le droit de vendre la maison et quand elle vendait la maison la dame savait que la famille du monsieur était dans la maison était dans la maison donc elle n'a pas le droit de vendre la maison donc la femme elle aussi elle est un peu fautif elle peut pas faire la maison où les gens sont dedans la maison doit être vide elle doit venir visiter la maison si la maison lui plaît maintenant elle peut acheter mais du moment que les gens sont dedans elle peut pas acheter la maison sans visiter la maison ça se fait pas donc je pense que il y a un truc de magouille là-dedans elle a vendu toutes les maisons sans que les enfants les autres enfants ne touchent un centime elle est dans l'obligation de rembourser la part des enfants qui n'ont pas eu leur héritage qui n'ont pas eu leur héritage donc je pense que cette affaire là ça sera pas une affaire simple ça sera pas une affaire simple parce que la dame elle apparaît dit que oui j'ai acheté ma maison devant le notaire on a signé ceci mais quand tu achetais il y avait les gens dans la maison il y avait les gens dans la maison donc elle aussi elle en faute c'est d'acheter la maison voilà elle en faute parce que quand tu payes la maison il faut aller visiter la maison si tu sais qu'il y a les gens dedans pourquoi tu payes cette maison non 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 je suis pas d'accord non 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 je suis pas d'accord non elle a dit que le papier est à son nom non 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 je n'en ai pas dit écoutez ma chérie la dame a dit quand elle a acheté la maison le papier portant le nom de la dame des fois des fois quand on parle il faut qu'on soit sincère entre nous la dame peut acheter la maison sans visiter peut-être c'est pas le bâtiment qui l'intéresse c'est le terrain l'emplacement de terrain qui l'intéresse ma chérie tu vas attend tu vas aller payer une maison sans visiter et c'est désolé moi j'étais ici on m'envoie la photo de la maison et j'ai acheté mais quand tu as acheté la maison est ce qu'il y a les gens dedans il y a les gens dedans je suis désolé moi je peux pas non c'est pas ça non 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 je n'ai pas la maison il faut aussi en parler aux gens qui vivent dans la maison oui attends je vais t'expliquer attend je vais t'expliquer moi je suis dans le cas actuellement même l'âge de plage la dame la dame à nina et c'est un fait du chagé non il va descendre tout ce qui se passe aujourd'hui ça peut arriver les uns les autres donc si on a le cas il faut que il faut donner conseil voilà moi le ce que le monsieur vient de dire je vais vous expliquer ça moi 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 je voulais acheter une maison je n'ai pas l'argent écoutez très bien je n'ai pas l'argent la main mais j'ai un autre bien que je vais vendre donc ce bien moi en tant que je suis en france j'ai envoyé le mon acquéreur mon nouveau acquéreur de mon terrain chez mon notaire donc il est parti déposer l'argent chez le notaire mais comme je ne voulais pas mes enfants sont en euros en france ici je ne voulais pas gaspiller l'argent comme notre soeur la vient de gaspiller donc j'ai trouvé une maison une maison qui a trois appartements je ne connaissais même pas mais qui n'est pas loin de ma maison on m'envoyait la photo les démarcheurs m'envoyaient la photo et j'ai envoyé mon neveu j'ai dit je prends parce que ça va me servir à quelque chose maintenant moi je n'ai pas pris la maison mais la dame est partie chez mon notaire pour faire un promesse de vente parce qu'elle a besoin de l'argent elle est partie chez mon notaire j'ai tous les papiers ils ont fait promesse de vente promesse de vente c'est à dire tu es venu dit le notaire a vu les papiers les papiers soit le notaire n'a pas vu tous les papiers mais il a fait promesse de vente la personne va il ramène tous les verts de papiers et moi l'été passé le décembre passé je suis parti en afrique je suis parti voir le notaire c'est comme ça que je suis parti visiter la maison mais il ya les locataires dans la maison donc soit je fais un papier et je garde les locataires dans le temps où la maison est soit je donne la dame je donne préavis à l'écart les locataires j'ai dit moi je ne garde pas les locataires la dame a donné six mois de préavis à l'écart mais c'est l'huissier mon notaire a dit non 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 on ne fait pas comme notre frère a fait ça dans la bouche on ne fait pas c'est la dame la va voir son huissier avec la promesse de vente et le préavis et c'est l'huissier qui va aller leur donner le papier le fait signer le papier sinon demain on va dire tout effectivement c'est ce qui s'est passé donc il a donné six mois six mois à les gens et les six mois les six mois moi j'ai dit moi si je vais prendre le loyer des six mois là dans la vente est-ce que tu n'as vous me suivez donc les loyers de la dame m'a demandé l'ancienne propriété me demande que les gens vont me payer moi je ne suis pas au pays je ne veux pas rentrer dans le sud de locataires donc dans le dans les 60 millions qu'on devait lui payer là moi mon notaire a calculé six mois fois trois 80 mais quatre même fois trois et on a on a retiré ça dans son dans son dans son dans l'achat mais là les six mois je suis parti les six mois après les gens n'ont pas trouvé le la location parce que les gens ne veut pas quitter parce que le loyer est moins cher de chambre un salon sanitaire 80 80 milles il veut pas quitter et moi j'ai dit je veux ma maison donc c'est comme ça que tout le monde est quitté de la maison non la maison elle est vide aujourd'hui mais je n'ai pas visité mais je n'ai pas visité mais j'ai acheté ça ne sert à rien c'est l'emplacement au bord de la mer je peux casser et refaire une autre maison c'est le terrain qui est bien placé donc la dame n'a pas la dame c'est ce qu'elle a fait la dame c'est très bien que ce n'est pas la chambre qui est dans la maison c'est la dame a pu payer l'argent la cache à la fin elle peut construire donc elle va casser et reconstruire immeuble la su donc ça on ne va pas on ne va pas vouloir c'est le nom dame oui dans la madrid monsieur car il m'a pas fait ta motion dans ce qu'on prend bien on peut acheter une maison sans la visite et oui merci tu fais confiance à ton hôtel même notaire même il ya personne pour te représenter pour les visites et j'ai mon neveu qui est parti voit ça voilà les photos la vidéo voilà donc c'est pas pareil non 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 chez le chien chez ce celui-ci aussi la de la fille la soeur de monsieur l'a dit qu'il ya quelqu'un qui est venu qui est en train de faire vidéo bien qu'il prend des photos de la maison on lui a posé la question pourquoi il fait ça je ne sais pas quelques raisons il a donné pour prendre la photo la table qui a acheté c'est très bien ce qu'elle a fait voilà elle est arrivée il y avait des gens elle est rentrée la personne est rentrée pour filmer pour faire des photos la personne est sentie malgré qu'il y avait des gens dans la maison ils ont fait ça quand même et ben voilà donc elle a vu la maison faut pas dire qu'elle a vu mais elle a été méchante la 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 dame elle aurait dû parler avec ses belles soeurs mais dans la question que je pose la mère aujourd'hui est décédé si sa belle-mère vivait elle s'allura le courant de faire ce qu'elle a fait et la belle-mère vivait peut-être ça ne se passera pas comme ça il va même pas épouser cette femme peut-être elle a l'effet pareil oui donc peut-être ça n'est pas cette fois qu'elle a qu'il allait épouser vous ne savez pas ce que la vie nous a réservé la vie nous réserve beaucoup de choses est-ce que vous savez que c'est pas quelqu'un d'autre qui a le tour elle même qu'allait tirer la photo elle disait qu'une fm renouvelée à comment la personne à celui qui l'avenir de la maison le bail c'est elle même c'est pas quelqu'un d'eux c'est elle même qui est venu tirer la photo oui oui elle a menti qu'il a remis à l'acheteur n'est pas de bonne fois en fait voilà c'est la faute à l'acheter la maison elle en fait partie poubelle en fait partie sinon c'est plus elle en question elle a son frère son beau frais apparemment selon ce qu'il sait ce qui s'est passé que son beau frais couche avec et cette dame là dans moi même déjà si on veut partie dans la logique là qu'est-ce qu'il pourrait c'est pas le dame qui a acheté la maison quoi c'est la maîtresse de madame le beau frais elle est le copain à madame voilà donc vous comprenez donc comment déjà moi pour moi déjà dans la logique que moi je pense dans ma tête je me dis est-ce que c'est pas le gars lui-même en question qui a acheté le copain qui était l'est de madame ben oui parce qu'il a l'est ils sont toujours ensemble parce que lorsqu'ils montrent là il dit non que lui lui n'a pas de lien avec madame elle lui connaît très bien la dame car c'est donc lorsqu'on veut bien calculer qu'est-ce qui prouve que c'est pas lui-même qui est ok qui à la base en question de la vie de l'achat mais mettons la belle sur du vent parce qu'ils savent que non cette dame là elle est dans elle est dans les déjà elle est en train de vendre tout qui a ouvert l'eau la bonne voie tu vois maintenant qui est dans le cas dans le système puisque elle veut l'acheter elle sait déjà que la dame est coincée mais le gars il sait que la dame est coincée donc il faut il faut envoyer quelqu'un juste pour venir et globaliser la chose sinon c'est cette dame là qui a plus pour passer sinon eux tous sont courants même la dame là elle n'est pas pas qu'elle est à l'occident elle est en côte d'ivoire carim on dit où tu as enlevé cette version de al-moustapha son frottin madala on a levé ça on n'a qu'à l'exception là on sait on libéré il est là non 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 mon frère tous faut pas dire des choses qu'il faut pas faire de karim gré de tik tok c'est le barret qui doit déposer non 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 attends karim faut pas venir moi j'ai parlé la même la c'est moi prononcé le nom de quelqu'un non moi j'ai prononcé le nom de la personne moi j'ai parlé simplement non 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 mais si vous avez prononcé le nom c'est que c'est ça va il ne veut pas parler de quelqu'un parce que c'est elle vous n'a pas ce qu'elle sorti pour parler d'une autre inquiète inquiète non il n'a pas fini de parler mais là où j'ai appris ok va c'est tout c'est que moi j'ai vêté d'ici là c'est j'en ai vrai que moi j'ai appris d'un panel de comme on appelle son nom je suis par là des aïe 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 plus on appelle son nom et il s'appelle mon nom et il ya car vous comprenez voilà et ce sont des ce sont des vrais berets et ils m'ont pas dit non que c'est le gars qui à la base de l'achat mais moi comment j'analyse déjà du moment qu'on dit non que le gars avec elle a quelque chose d'automatiquement non je comprends rien je comprends pas non 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 pour moi déjà automatiquement je peux réfléchir qu'est-ce qui prouve que c'est pas lui qui l'a acheté donc c'est comme l'histoire de jojo je joue de suite là je prends l'exemple normalement je devais marier il devait la marier vous comprenez je devais la marier je t'amène pas la bâtine à j'ai pas l'exemple de plus doll de son cas avec ce qui est là en fait les deux simulaires en fait oui mais pour jojo là c'est confirmé dans ce point c'est de la même manière qu'ils ont confirmé pour l'autre ils ont la même personne la même personne qu'on fume et là c'est la même personne a confirmé ça aussi donc comment il voit pas la table j'ai appris depuis je me promets c'est pas là c'est là